... Comme vous le savez déjà, la loi 2020-04 du 8 janvier 2020 relative à la prévention et à la réduction de l'incidence sur l'environnement des produits plastiques a été promulguée le 8 janvier. Et au terme de cette loi, elle doit entrer en vigueur trois mois après sa publication au journal officiel intervenue le 20 janvier 2020. Donc cette loi va entrer en vigueur le 20 avril 2020. Dans le cadre des activités de coordination, d'information et de sensibilisation, nous avons retenu de rencontrer l'ensemble des parties prenantes. Et vous vous souvenez déjà avec la loi 2015-09 du 4 mai 2015 qui vient d'être abrogée par la nouvelle loi. Le 8 janvier, nous étions ici dans cet hôtel. Avec le 6 août 2019, nous étions ici dans ce même hôtel avec la même cible, c'est-à-dire les autorités administratives, l'ensemble des gouverneurs de région, les forces de défense et de sécurité pour bien sûr harmoniser, partager, avoir la même compréhension de l'ancienne loi. Et c'est ce que nous allons refaire aujourd'hui avec cette même cible, l'ensemble des gouverneurs de région, les forces de défense et de sécurité pour avoir la même compréhension de la loi et harmoniser la stratégie de mise en application de cette loi. Je suis très heureux de constater que tous les gouverneurs de région sont présents et l'ensemble des commissaires des différentes régions et le commandant de la gendarmerie qui est en charge des questions liées à l'environnement. Je pense que nous allons continuer la même démarche avec les autres acteurs et nous allons également procéder à une tournée dans toutes les régions pour organiser des CRD à l'endroit, bien sûr, de toutes les parties prenantes, avec les parties prenantes, bien sûr, pour une meilleure vulgarisation, une meilleure compréhension de cette nouvelle loi. qui est importante pour nous, qui est importante pour le Sénégal parce que nous avons la claire conscience que cette loi va nous permettre de nous débarrasser de manière irréversible de cette prolifération anarchique des sachets plastiques sur l'étendue du territoire national comme l'a souhaité son Excellence le Président de la République et qu'il a réaffirmé dans le cadre du programme Zéro Déchets et qu'il a mis en oeuvre. Les forces de défense et de sécurité assurent sur l'étendue du territoire l'application des lois et des règlements du pays. Donc l'autorité administrative également qui se trouve dans toutes les régions du Sénégal également est le prolongement du gouvernement en termes de représentation. Il représente le chef de l'État, il représente l'ensemble des ministres au niveau de ces régions-là. Donc il est important de coordonner avec eux, d'harmoniser et avoir surtout la même compréhension de cette loi-là qui est une loi qui va bien sûr, comme je le disais tantôt, nous permettre de lutter efficacement contre le péril plastique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501